Après les aléas du direct, voilà justement comme il disait, on a eu une petite coupure et donc c'est reparti et j'en étais à te laisser la parole par rapport au gain de temps, voilà. Ouais voilà, ce que je disais avant que ça coupe, c'est qu'effectivement j'ai chopé un sneak peek là sur Instagram du Castle Clash officiel, il y a quelques heures seulement, il est sorti il y a 3-4 heures je crois, donc c'est vrai que là c'est du tout nouveau et ils nous disent grosso modo qu'ils ajoutent une fonction sweep, donc un balayage, exactement comme aujourd'hui on a le balayage pour les donjons et par contre ils ne précisent pas où c'est, ils gardent le mystère et disent à tous les mystery locations. Donc c'est vrai que ma suggestion moi ce serait effectivement pour les vagues de monstres, c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire ces vagues instantes, après quelles vont être les conditions, comment ça va se passer, ça on n'en sait pas plus. J'attire juste votre attention sur le petit truc, alors j'espère ne pas me tromper en me disant ça, mais c'est vrai que dans leur petite phrase ils disent qu'ils are heading sweeping to a mystery location in the Clashtober. Et c'est vrai que le petit mot Clashtober, on voit bien qu'il finit comme October et pas comme November, parce qu'il n'y a pas de T dans le truc, donc c'est vrai que ça laisse rêver, est-ce que ça veut dire que c'est absolument pour la fin du mois, bon c'est US donc ça veut dire que chez eux ça va sortir, mais c'est vrai que les dernières, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elles sont sorties assez vite après les mises à jour US, en général un jour ou voire deux, pas plus. Oui, c'est vrai qu'ils accélèrent le délai, c'est plus en plus. Ils accélèrent, c'est vrai que c'est cool. Après je parle aussi d'un petit truc sur les gains de temps, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous eu le cas, quand on veut acheter des essences via l'hôtel, de devoir cliquer 150 fois pour acheter 150 essences, ça prend facile 5-10 minutes, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de rajouter un petit truc où on sélectionne juste le nombre qu'on en veut, on valide bien avec le montant de fragments et c'est parti quoi. Là ça c'est un truc qui ferait gagner du temps. C'est pas grand chose hein, mais... Bah rien que ça oui, parce qu'ils nous font gagner du temps avec certains trucs et c'est vrai qu'on se dit que ça peut être facile pour eux de juste rajouter une petite fonction. Ah ouais, ça serait vraiment un truc simple quoi à faire et ça ferait gagner du temps à tout le monde. Parce que là, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à Kent, chez nous là, Kent, mais je ne sais pas, il a plus de 100 000, 140 000 fragments de côté, il en a dépensé il n'y a pas longtemps, mais le jour où il va convertir ça en essence, boah boah boah... Il en a pour une demi-heure. Mais ouais, non mais sans déconner. J'avoue que c'est long. C'est long, c'est long. Donc ouais, j'avoue que s'il pouvait nous faire gagner du temps là-dessus, ce serait pas mal. Ouais. Ensuite... Ensuite la guilde ? Ouais. Ouais, alors en fait, c'est vrai qu'on pose plusieurs questions par rapport à la guilde. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'il nous augmente un peu la capacité ? Ça fait assez longtemps qu'on est bloqué à 75 membres. C'est vrai que ça pourrait valoir le coup d'avoir plus de membres. Je sais que toi, tu as un peu des demandes à droite à gauche. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de récupérer des joueurs, ne serait-ce que quand ils veulent venir avec un pote ou deux ? Chez les pourfondeurs, compliqué d'avoir une place quoi. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'augmenter ça ? Ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a le fameux clash aux maîtres qui augmente petit à petit. Et on a vu qu'ils peuvent nous donner, en fait, si on atteint le goal complet là, un nouveau système de guerre de guilde. Donc, qu'est-ce que ça va être ? On ne sait pas trop. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Aujourd'hui, les interactions entre les guildes, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est les torches. Oui, c'est ça. Ça vaudrait le coup qu'il y ait effectivement un nouveau système. Est-ce que c'est pour bientôt ou pas ? Ça, ça peut être intéressant. Je soulève aussi le petit fait d'aujourd'hui, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de redonner un petit intérêt aux dons de guildes ? Il ne sert plus à grand-chose les dons de guildes d'aujourd'hui. Les gens en ont assez quasiment pour lancer les boss, acheter leur drapeau, et après... Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver une nouvelle utilité à ce truc-là ? Ça pourrait être intéressant. C'est vrai que ça permet de son intérêt au début. C'est sympa pour augmenter de place. On est obligés de passer des niveaux avec ça. Donc là, il y a du défi. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est à 75, voilà. Plus grand-chose à en faire. Non, parce que même nous, on a une bonne guild. Mais c'est vrai que dans une guild comme la nôtre, les dons ne sont pas obligatoires. Donc on donne pratiquement, enfin pas pour tout le monde, mais certains donnent beaucoup plus. Mais on donne que pour nos quêtes. Et rien qu'avec ça, il y en a largement assez. On continue d'augmenter notre stock. Mais ouais, ça va vite en fait. Ah ouais, ça va vite. Donc ouais, c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas trop d'intérêt. Il faut rajouter un petit truc. Enfin, pour éviter de trop en donner non plus, parce qu'il nous en faut pour nos héros. Mais trouver quelque chose de mieux par rapport à ça. On va leur trouver un intérêt, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ensuite, on aurait aimé parler des événements. Parce que bon, c'est vrai qu'ils en enchaînent pas mal. Bon, c'est vrai qu'ils ont leur petite routine suivant les jours. Ils mettent tel événement, tel événement. Mais bon, après, ça c'est bien pour une catégorie de joueurs. Mais après, pour une autre catégorie, ou même tout le monde, voilà, justement. Ce serait bien de faire des événements type gratuit ou semi-gratuit. Qu'on échange d'une petite quantité de gem ou une petite quantité de fragments, etc. Qui nous donnent des bonus. Comme là, on allait t'expliquer, ça serait sympa qu'on a un bonus deux fois plus de chances d'obtenir des fragments en donjon. Bah là, par exemple, ouais. Ou alors de booster nos... Ça pourrait être intéressant. Ouais, bah quand même, ouais, ça serait sympa. Ça rajouterait un petit quelque chose en plus. Ou alors de booster nos mines par deux pendant un certain temps. Ouais, ou qu'elles se mettent à produire des cristaux rouges pendant un petit temps, quoi. Ça pourrait être sympa d'avoir des petits trucs comme ça, des petites interactions. C'est vrai que c'est ce qui différencie Clash des autres jeux, quoi. Il y a quand même pas mal d'interactions avec le jeu. Et ça pourrait être sympa de mettre des petits trucs comme ça, un peu nouveaux. Ça relancerait un peu le dynamisme. Ouais, ça relancerait un peu tout ça. Parce que, bon, au moins, tout le monde pourrait y participer en échange d'une petite ressource. Voilà. Ça serait sympa. Là, oui, en parlant de puissance, c'est vrai qu'on se demande de ce qu'ils vont nous ajouter des emplacements à un de ces quatre. Parce que, bon, là, c'est sûr qu'il y a chez nous, chez Android FR, il y a quoi ? Il y a trois joueurs qui sont atteints au Dominateur. Mais ils ont créé un grade encore au-dessus. Et même eux, ils n'arrivent pas à l'avoir. Waouh, ça paraît dingue. Je ne sais pas. On se dit, qui c'est qui peut atteindre ça, quoi. Ce n'est pas possible. 300 000. C'est même, enfin, à regarder des joueurs. Moi, ça me paraît vraiment invraisemblable si on n'a pas un nouveau système ou un nouveau truc. Je posais la question, c'est vrai qu'est-ce que l'évolution peut nous apporter quelque chose là-dessus ? Aujourd'hui, l'évolution, on sait qu'elle augmente un peu l'apport en puissance par rapport à un héros. Mais ce n'est pas transcendant, quoi. Mon Vlad Evolution 2, il doit apporter 2000 à lui tout seul. Ce qui n'est vraiment pas énorme, quoi. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'il nous augmente un peu l'apport d'évolution, quoi ? Quand on l'évolue, il garde la puissance qu'il avait dès le départ et puis il rajoute comme si on avait un héros de plus, quoi. À ce moment-là, peut-être que ça serait jouable. Ah ouais, j'avoue, parce que là, c'est vrai que 300 000... 300 000, c'est surréaliste. Ils sont même les premiers, en gros, ils sont allés un peu plus que la moitié du grade. Ah ouais, c'est ça. Peut-être 20 000, ils sont à peine plus que la moitié. C'est du délire. C'est vrai que ça décourage. Sinon, on n'y arrive pas. Nous, on se sent bien. On est empereur, on veut rester empereur. Voilà, c'est tout. On ne cherche pas autre chose. Ça va peut-être le coup de mettre des grades intermédiaires aussi, peut-être. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est empereur, avant de voir le suite d'après, il y a de la marge. Pourtant, il y a presque deux ans qu'on joue, en tout cas perso, et c'est long quand même. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ensuite, quelques petites idées que tu nous proposais. Ouais, je me proposais peut-être des nouveaux trucs. Aujourd'hui, on sait que la relique sacrée, elle monte au-delà du niveau 20. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'ils nous ajoutent des petits sorts ? Est-ce que ça n'aiderait pas les gens qui essaient d'accéder aux derniers donjons héroïques ou insensés ? Mettre par exemple un petit sort, je pense à un truc qui empêche le stun pendant quelques secondes. Ça pourrait aider quand il y a beaucoup de tours ou pas. Ça pourrait être intéressant. Après, je balance quelques idées en vrac. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'ajouter un constructeur aussi ? Je suppose que toi comme moi, on galère un peu à monter nos bâtiments. Il faut 15 jours par bâtiment. C'est long. Et puis l'HDV, c'est 30 jours. C'est abusé. Je crois que le niveau 24, c'est 32 jours ou 34 jours. Pour ne pas sonner au niveau 24. C'est abusé. C'est un mois et demi. Oui, c'est ça. Après, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire un bouton reset aussi ? Je le lis un peu au fait qu'aujourd'hui, la défense, quand on fait des raids, ça n'a aucun intérêt. Je suppose que tu es comme moi. Moi, j'essaie juste de limiter le fait qu'on me torpille des ressources. Donc, je vire tous mes héros. Parce que s'il s'avère qu'il y a des gens qui m'attaquent et qu'ils n'arrivent pas à me raser ma base, j'ai moins de boucliers. Donc, je me fais torpiller plus de ressources. Et je n'ai aucun intérêt à essayer de défendre. Parce que l'attaquant, il perd un peu, mais le défenseur, il ne gagne rien du tout. Ça ne vaudrait pas le coup de nous mettre un petit intérêt, même si ce n'est pas beaucoup, quelques insignes honneurs. Ça vaudrait le coup. Moi, je relaisserais mes héros si c'était le cas. Et du coup, voilà, s'ils ne font rien, nous mettre des petits boutons un peu simples pour pouvoir virer tous nos héros de la base d'un coup, pareil, des tours et tout. C'est vrai qu'il faut gagner un petit peu de temps. Un intérêt à la défense, oui, ce serait bien de rajouter, parce que c'est vrai que c'est surtout basé sur l'attaque. Toutes les attaques sont trop faciles, oui, c'est bien, mais c'est pratique. C'est vrai que pour ajouter un petit côté défense, comme tu dis, que si notre défense, elle est réussie à autant de pourcentages, qu'on gagne, je ne sais pas, un ou deux gemmes, juste histoire de marquer le coup. Et puis, oui, des petits ihs, comme tu dis. Mais au moins, on ferait des bases spéciales défense, qui embêteraient bien le monde, et ce serait sympa à voir. Oui, ça donnerait une autre dimension au jeu aussi. En fait, c'est se servir d'un mode qui existe déjà, mais essayer de l'améliorer. Oui, c'est ça, parce que maintenant, tout ce qu'on cherche, c'est à se faire détruire à 100%, donc on enlève tout. Ah oui, direct, moi j'enlève tout. Sinon, tu te fais ratisser de ta base plusieurs fois, et du coup, tu te retrouves, tu n'as plus d'or, plus de manasse, c'est un peu dommage. Donc, oui, ce serait sympa de rajouter un petit intérêt en plus. Je suis sûr que ça plaira à tout le monde en plus. Ça, c'est vraiment le truc qui plaira à tout le monde. Ça ne coûterait pas cher à faire. Oui, non, c'est juste un petit système à rajouter. Mais pour nous, ça nous relancerait un petit peu dedans. Donc là, on passe toujours dans les idées en revue, l'île de lave. Les îles de lave. Oui. C'est vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils ont créé un nouveau mode. Je pense qu'ils se sont un peu creusé la soupière pour essayer de trouver un nouveau truc. Et ça a fait un beat total. Personne ne l'est fait. Aujourd'hui, moi j'ai identifié vraiment deux raisons. Un, c'est vrai que les récompenses sont vraiment minables. C'est pour gagner autant qu'un Messa 1 ou à peine plus. Oui, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, pardon de te couper, parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous demandait en ligne si quelqu'un voulait nous rejoindre pour faire le île de lave 1. Et on a fini par le réussir. Il y a des gars dans la guilde qui l'ont réussi. Et l'île de lave 1, en gros, c'est équivaut au Messa 1 au niveau des récompenses. Donc c'est hyper dur et ça ne vaut strictement rien. Ça pose la question. Et puis, deuxième truc, c'est pourquoi ils ont mis ça sur le cooldown des Messa ? Si ça ne rapportait pas grand-chose, mais que c'était un mode à part que tu pouvais tester sans cramer tes entrées Messa, parce que c'est vrai que les Messa, aujourd'hui, ça nous sert bien pour pouvoir nous apporter des fragments, il n'y a pas besoin de très gros niveaux pour arriver à faire du Messa 3 ou Messa 4. Ça aide bien, quoi. Et c'est vrai que nous foutre des îles de lave sous le même timer que ça, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, ça ne rapporte rien et ça craint de travailler Messa. Personne ne l'est fait. Comme le boss 4. Comme le boss 4. Ils font des nouveaux mods, mais ils ne pensent pas assez bien aux récompenses. C'est un peu dommage. Ça ne motive pas les gens pour le faire. On reste sur les anciens trucs. C'est pour ça, chez le profondeur, il y a une équipe qui a réussi. Ils nous ont dit, c'est tout, c'est fini. Depuis, on n'a pas fait un seul. Et encore, c'était vraiment le premier jour de la sortie. C'est comme le boss 4. On l'a fait la première fois le jour de la sortie et c'est fini. Ah bah, c'est un peu busé. Oui, c'est dommage parce qu'il y a de l'idée, mais au final... Oui, il y a de l'idée. Il y a de la difficulté. En plus, je pense que les gens apprécient un peu qu'il y a un peu des mods qui sont un peu plus difficiles, mais il faut nous donner des trucs. Je prends l'exemple des canyons. C'est vrai que les canyons, il y a un peu de difficulté, mais c'est intéressant. C'est un autre cooldown, donc on peut aller se casser un peu les dents là-dessus. C'est sympa, quoi. Avant d'arriver à réussir des canyons 3, on a vraiment bataillé. Même au début, c'était les deux. On n'arrivait pas à faire les deux. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que le fait que ce soit sur un autre cooldown, ça aide, quoi. Du coup, on peut s'amuser dessus. Oui, c'est vrai. Après, je pose la question des champs de bataille aussi, des champs de bataille perdus. Aujourd'hui, ils sont sur un timer d'une semaine. Ils nous ont mis des jolis grades et puis le dernier, je me demande vraiment qui c'est qui peut l'atteindre, quoi. C'est-à-dire que même les semaines où il y a des resets, c'est-à-dire qu'on arrive à truander et à en faire deux le même jour, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un au-dessus de 1300, quoi. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire « Ouais, moi, j'en ai vu un et tout. » Et puis, quand bien même quelqu'un arriverait à 1500, l'intérêt de ce grade, c'est une fois que tu as le grade, d'aller récupérer plus de ressources, entre guillemets, en battant les autres. Oui, c'est ça. Du coup, de passer juste dessus, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'au lieu de faire des timers d'une semaine, il nous faut être des timers d'une semaine et demie, deux semaines, pourquoi pas ? Je ne sais pas. À réfléchir, quoi. Ouais, ça allonge les semaines. Ou en tout cas, il reste grade. Ouais, c'est ça. Il faut allonger les semaines, s'augmenter les récompenses pour plus vite monter. Ouais, plus vite monter. Ou alors, tout simplement, plus vite monter. Pour les gens qui ne le sauraient pas ou qui n'auraient pas bien compris comment ça fonctionne, c'est qu'on gagne des ressources par rapport à la différence de points de saison qu'a l'adversaire. Plus il a de points de saison, plus la différence entre nous et lui est importante, plus on va gagner. Mais vu qu'on évolue tous en même temps, c'est un peu dommage, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi juste repenser un peu le système ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont fait un système juste qui avantage beaucoup ceux qui se couchent tard, quoi. Parce que si tu fais tes tries le matin à 8h ou si tu les fais juste avant le reset à 23h30, tu te bats contre des gens qui ont déjà joué, donc tu gagnes plus de points. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est pour ça aussi que moi, j'attends toujours le plus tard possible que vous allez me coucher pour les faire. Ça, on l'a déjà fait. Même s'il y a des gens qui sont d'un niveau moyen, ils sont bien au-dessus de moi. Comme ça, je peux les attaquer tranquille. Et puis, voilà, ça fait plein de points. Donc, c'est vrai que ça, petit truc encore à travailler. Bon, le jeu, il n'est pas fini. Ils sont tout le temps en train de travailler dessus, mais au passage, voilà. Et là, on est toujours sur les idées en vrac. Oui, ça, ça nous gonfle, ça. Alors, les formations. Alors, on a des formations en Messa, on a des formations en Royaume perdu et on a des formations aussi pour les hôtels. Les champs de bataille. Pour les garder, ouais. C'est ça. Et les champs de bataille aussi, ouais. Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire quelque chose pour séparer toutes ces formations ? Parce que, je ne sais pas vous, quand vous êtes sur le Royaume perdu, vous avez votre formation, voilà, limite, votre formation d'attaque. Votre formation d'attaque, c'est une telle position. Quand vous devez défendre, vous changez votre position. Et si, entre-temps, on vous demande de faire un Messa, vous rechangez toute votre formation pour faire un Messa. Donc, ouais. Ça, je trouve ça assez galère. Je ne pense pas que ce serait compliqué, par contre, pour eux, de figer les formations. Oui, oui. Ben, ouais. Ça serait facile à faire et, franchement, je pense que ça vaudrait le coup. Ça ferait gagner du temps à tout le monde. C'est ça. Et puis, après, ouais, tu voulais parler des alliés qu'on peut choisir. C'est vrai que les alliés qu'on peut choisir pour les boss Royaume perdu, ça pourrait être intéressant de les choisir. Aujourd'hui, ils donnent la liste en fonction, un mix des amis et de ce qu'on a dans la guilde. C'est ça. Mais ils trient que par les puissances, quoi. C'est vrai que... Et c'est pas nécessairement les gens qui ont la meilleure puissance qui ont les héros les plus adaptés pour tel ou tel combat. Ça vaudrait le coup de pouvoir se faire une petite sélection, quoi. Dire, ouais, moi, je voudrais celui-là, celui-là, celui-là et puis, ça aiderait plus les gens. Ah, je mide qu'ils fassent une liste pour éviter qu'on change trop facilement, qu'ils fassent une liste qui tiennent une semaine ou un mois et puis après... Ouais, par exemple. Je sais pas. Mais c'est vrai que... Là, on sait quoi. Par exemple, toi, t'as un peu moins de puissance que la plupart des gens. Enfin, en gros, notre top de guilde. Oh, bah ouais. Et moi, du coup, dans mes amis de boss, je te vois pas du tout. Parce que moi, mon plus petit ami dans les boss, il a peut-être quoi il a peut-être 140 000 de puissance ou 136 000. Je suis loin. Ouais, voilà. Mais alors que pourtant, t'as largement le niveau et sur certains boss, tu m'aiderais bien. Enfin, les autres aussi mettent déjà bien. Mais on va dire pour d'autres personnes de la guilde qui n'ont pas autant d'amis aussi dans ma liste comme moi, ça pourrait aider. Je sais pas. Ouais. C'est une idée à réfléchir, quoi. Et oui. Voilà. Après, c'est peut-être un peu utopique pour l'instant, mais on pensait à la septième base de héros. Ouais, on se demande bien quand est-ce qu'elle va sortir. Ouais, on pense que ça va arriver un jour, mais bon, à mon avis, ça sortira peut-être quand ils vont nous créer une prochaine série de vagues. Ouais. Parce que... Comme tu disais, pour que les gens récupèrent un petit peu le retard pour que les gens puissent tester les nouvelles vagues comme ils ont fait quand ils ont sorti celles qu'on a actuellement, je crois. Voilà, c'est ça, ouais. Je crois qu'ils ont sorti la septième base au même moment, à peu près, ou plus ou moins. Après, on se posait la question de savoir quelles vont être les conditions. Est-ce qu'il faut tout ce qu'on avait et où on avait besoin à l'éveil 16, il faut passer simplement à l'éveil 21 ou plus ? Je sais pas. Je sais pas, vous nous dire aussi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut être intéressant de savoir pour pouvoir se tenir prêt, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'au moins, on sait déjà ce qu'il faut améliorer, je sais pas. En fait, vous avez peut-être des infos que nous, on n'a pas, c'est possible. Et des fois, ça va à droite, à gauche. Vous avez peut-être des contacts que nous, on n'entend pas, mais c'est que ça fait pas. Moi, je suis preneur en tout cas. Si il y a des infos. En commentaire, n'hésitez pas. Même s'il y a des idées qui sont complètement cons ou des idées que vous avez, vous, et qu'on n'a pas pensé, n'hésitez pas à le dire, on en parle. Puis, au pire, si vous partagez la vidéo, voilà, pour faire un max de partage dessus. Comme ça, tout le monde verra nos idées, plus les vôtres. On peut partager. Pourquoi pas les développeurs qui puissent voir un peu les idées, s'il y a des trucs à prendre ou pas. Ça peut donner des idées. Ça serait pratique. Après, c'est sûr qu'ils ne pourront pas tout faire dès la prochaine mise à jour ni la suivante, mais un petit peu à l'heure, ça donne des pistes si jamais c'est réalisable. Mais je pense que tout ce qu'on a dit c'est plutôt réalisable. Ça prendra peut-être un peu de temps pour eux, mais... Il n'y a rien d'utopique. Il n'y a que des trucs qui sont assez logiques dans l'ensemble. Donc, ouais. On arrive au terme de cette vidéo. Je crois que je vais la faire en deux parties carrément parce qu'on a essayé de faire ça en un quart d'heure et finalement, c'est chaud. Il y a un peu trop de choses à se dire. Donc, voilà. En tout cas, comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter et on va interagir. Je vais essayer de répondre comme d'habitude à un maximum de personnes mais c'est vrai que des fois ce n'est pas toujours évident. J'essaierai de t'aider au pire. Si j'ai les infos, je ne suis pas sûr de les avoir. C'est vrai que des fois on reçoit tellement d'informations on a du mal à définir le vrai du faux donc c'est tendu aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu dans tous les cas et puis, en tout cas, merci encore une fois Anilou pour ce PowerPoint qui te déchire. C'est des images récupérées. Elles sont sympas. J'aime bien. Oui, ça rend bien. Ça donne envie. C'est vrai que rien que la prochaine mise à jour on sait qu'il n'y aura pas tout ça mais on sait que rien que le nouveau héros, les nouveaux décors et tout, ça donne bien envie. J'ai bien hâte que ça sorte. C'est vrai que ça va donner encore une fois un petit coup de frais dans le jeu. C'est sympa. Oui. En tout cas, les gars, je vous dis à la prochaine. Toi aussi, Nilou. Oui, ça marche. Alors, allez. Tchou, c'est bon Clash. Merci.